Donc on va étudier une suite définie par récurrence. Donc c'est plus compliqué que les suites qui sont définies directement en fonction de n. Donc un plus 1 est défini en fonction du terme d'indice n. Le but c'est de montrer que la suite définie par u0 égale 16 un plus 1 égale 1,5 de un plus 5 est décroissante. Donc la première méthode c'est d'utiliser la récurrence, le principe de récurrence pour encadrer un. Et on se sert de l'encadrement pour montrer directement que un plus 1 est plus petit que un. en étudiant le signe de un plus 1 moins un. La deuxième méthode c'est de montrer directement que un plus 1 est plus petit que un par récurrence. Alors l'indication c'est de montrer que un est plus grand que 10. Donc on va poser P2n, la propriété un plus grand que 10, propriété qui dépend de l'antinaturel n. pour P0 ça donne u0 plus grand que 10, ce qui est vrai, car u0 égale 16. Maintenant on suppose que cette propriété est vraie pour un anti-n. Alors comme on a initialisé à 0, on va reprendre n plus grand que 0. Donc on suppose que un est plus grand que 10. Ce qui entraîne un demi de un plus grand que 5. Ce qui entraîne un demi de un plus 5 plus grand que 10. Ce qui entraîne un plus 1 plus grand que 10. Donc si on a un terme un anti-n plus grand que 10, le terme suivant est aussi plus grand que 10. Or, comme on démarre à u0 plus grand que 10, en appliquant ce principe, on a u1 plus grand que 10. Comme u1 est plus grand que 10, u2 est plus grand que 10, etc. Donc on a montré par récurrence que la propriété n était vraie pour tout anti-n, puisqu'on a montré les deux conditions d'initialisation, P0 vrai, et Pn vrai entre n, Pn plus 1 vrai. Et donc, une fois que ces deux points sont montrés, on peut en conclure que la propriété est vraie pour toute entière. Maintenant qu'on sait que un est plus grand que 10, on va étudier le signe de un plus 1 moins un. Un plus 1, c'est toujours un demi de un, plus 5, moins un. Ce qui donne 5, moins un demi de un, en regroupant les un. On peut factoriser par un demi, histoire de faire apparaître 10 moins un. Et comme on a montré que un était plus grand que 10, ça entraîne que 10 moins un est négatif. Il suffit de passer le un de ce côté. 10 moins un est négatif, donc ce terme-là est négatif. On peut oublier que c'est un plus 1 moins un, donc qui est négatif. Et donc on vient de montrer que la suite un était décroissante. Et on verra même que sachant qu'elle est décroissante et minorée par 10, ça impliquera qu'elle est convergente. Donc ça, c'est la première méthode. Alors pour la méthode 2, on ne s'embête pas avec l'encadrement, on a directement que un plus 1 est plus petit que un. Alors la propriété au rang 0, ça donne, en remplaçant n par 0, u1 plus petit que u0. Donc il va falloir calculer u1 pour vérifier que cette propriété est vraie. u1, c'est 1,5 de u0 plus 5. Ça fait 1,5 de 16 plus 5, donc 8 plus 5, 13, qui est bien plus petit que u0, qui vaut 16. donc p0 est vraie. Supposons p2n vrai pour un entier n plus grand que 0. Donc on suppose que u1 plus 1 est plus petit que u1. On va multiplier le tout par 1,5. 1,5 de u1 plus 1 est plus petit que 1,5 de u1. On ajoute 5. 1,5 de u1 plus 1 plus 5 est plus petit que 1,5 de u1 plus 5. Et là, on reconnaît ici u1 plus 2, ici u1 plus 1. Et là, c'est la propriété au rang pn plus 1 qui est vraie dès que pn est vraie. Comme elle est vraie au rang 0, comme étant vraie au rang n, ça entraîne qu'elle est vraie au rang n plus 1, on a les deux propriétés qui permettent d'affirmer que pn est vraie pour tout entier naturel n. Ce qui veut dire que comme la propriété c'est un plus 1 plus petit que un et que c'est vrai tout le temps, la suite du n est décroissante. Sous-titrage Société Acho-Y C'est parti !